Dans certaines situations, l'autodéfense est nécessaire. En tant que musulmans, nous devons nous préparer à toute situation de combat. Écoutez attentivement. Se défendre est une compétence que tout musulman doit maîtriser. C'est parce qu'Allah préfère le croyant fort au croyant faible. Après tout, il sera capable de prendre soin de sa famille, de la défendre contre le danger et de se battre pour la cause d'Allah. Mais il y a des situations où il n'est pas nécessaire de se battre. Des situations dans lesquelles il suffit de peu de choses pour vaincre l'ennemi sans avoir recours à la confrontation physique. Même dans ces circonstances, l'islam nous donne des réponses claires qui ne laissent aucun doute. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je présente 7 façons islamiques de vaincre l'ennemi sans combattre. Suivez la vidéo jusqu'au bout. N'écoutez pas les chuchotements de Satan. Numéro 1. Restez calme. Si nous observons la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons voir comment il a géré de nombreuses situations avec calme et sagesse. Il est essentiel de rester calme. Même dans les situations difficiles, le prophète ne laissait jamais les émotions négatives prendre le dessus sur sa conduite. Cette attitude lui permettait non seulement de conserver un jugement clair, mais aussi d'influencer positivement ceux qui l'entouraient. Comment pouvons-nous faire cela ? Comment garder son calme dans ces situations ? Il n'est pas facile de gérer ses émotions dans ces occasions. Lorsqu'on vous taquine, il est très facile de se mettre en colère et de recourir à la violence. Mais regardez ces situations d'une autre manière. Considérez les situations provocantes comme des tests imposés par Allah. L'islam enseigne que les épreuves peuvent être une forme de violence. Le pardon est une forme de purification, qui nous rapproche du Créateur et renforce notre caractère. Le pardon n'est pas seulement une vertu, c'est aussi un acte de grande force intérieure. Au lieu d'entretenir des rancœurs, considérez le pardon comme un moyen de débarrasser votre cœur de la haine. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué le pardon même dans des situations extrêmement difficiles. Les gens de Kouraïch le réprimandaient, se moquaient de lui, le battaient et le maltraitaient. Ils essayaient de le tuer et, lorsqu'ils s'enfuirent à Médine, ils lui livrèrent de nombreuses guerres. Cependant, lorsqu'il entra victorieux à la Mecque avec une armée de dix mille personnes, il ne se vengea de personne. Il pardonna à tout le monde, même à son ennemi le plus mortel, Abu Soufyan, qui avait mené de nombreuses batailles contre lui et était l'un des responsables de la mort de son oncle. Ahamzah ibn Abd al-Muqtalib, radiyallahu anhu, était pardonné, de même que tous ceux qui séjournèrent dans sa maison. Il repoussait toujours le mal par le bien, car selon lui, un antidote vaut mieux qu'un poison. Il surmontait l'ignorance des gens par sa connaissance de l'islam et la folie et la méchanceté des gens par sa bonté et son pardon. Par son pardon, il a libéré les gens de l'esclavage du péché et du crime. Puis on nous dit que notre religion est violente, oppressive et pleine de mensonges. En vérité, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs dans leur poitrine qui sont aveugles. Numéro 2 Parlez avec douceur Dans le Coran, il est révélé dans la Sourate al-Fourkan que les serviteurs de Dieu sont ceux qui marchent sur la terre avec dignité. Et quand les ignorants viennent à eux, ils disent « Paix ! » Il s'agit là d'une action tellement puissante que, face à un comportement toxique, il s'agit de parler doucement aux gens et de ne pas laisser leur mal nous blesser. Une victoire obtenue par le simple fait de répondre par la paix. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles ou à des personnes toxiques, répondre avec gentillesse et paix peut être considéré comme un acte de djihad et de nafs. La lutte contre l'âme. Cela peut nécessiter une grande force intérieure, mais le Coran et les enseignements du prophète nous encouragent à suivre la voie de la patience et du pardon. La bonté est un langage universel qui peut ouvrir les portes de la paix de l'âme. Considérez la propagation de la paix comme un acte d'adoration, une manière de démontrer la soumission à Allah et de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez une situation où vous êtes soumis à une humiliation constante, où vous êtes fatigué d'endurer et où vous répondez par la vulgarité et les insultes. La situation s'aggraverait et l'atmosphère deviendrait toxique. Vos relations en seraient affectées et votre comportement agressif finirait par nuire à votre réputation en vous faisant passer pour un coupable. Ce qu'il faut faire, c'est répondre calmement et courtoisement en évitant de tomber dans le temps de l'insulte. Avec le temps, les gens autour de vous remarqueront votre magnifique caractère. Abou Abdullah al-Jadali radiallahu anhu qui un jour demanda à Aïcha radiallahu anha quel était le caractère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle répondit qu'il n'était pas obscène, qu'il ne proférait pas d'obscénité, qu'il ne criait pas dans les marchés, qu'il ne rendait pas le mal par le mal mais qu'il pardonnait et pardonnait. Sahih al-Tirmidhi. Numéro 3. Garder le silence. L'enseignement de garder le silence est une sagesse qui va au-delà du simple fait de ne pas parler. C'est une barrière protectrice qui nous aide à éviter le mal et à préserver notre conduite. Si l'on ne peut pas parler doucement, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit de rester silencieux, il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Quiconque croit en Allah au jour dernier doit dire du bien ou se taire. » Si nous sommes incapables de nous exprimer avec gentillesse et respect, il est préférable de garder le silence. Il ne s'agit pas seulement d'un conseil pratique pour éviter les conflits, mais aussi d'une forme d'adoration, car cela montre notre engagement à nous améliorer. Le silence devient alors un choix conscient de ne pas participer à des conversations nuisibles. Le silence est une véritable lutte contre les nefs. Notre égo qui, lorsqu'il se sent humilié, nous suggère de répondre par la vulgarité. Ne voyez pas l'abstinence de parole comme une faiblesse, mais comme une compétence. Il ne s'agit pas simplement d'un acte d'éloignement. Il s'agit d'une véritable maîtrise de soi, une prise de conscience de notre capacité à gérer le pouvoir des mots de manière responsable, comme tout musulman devrait le faire. Numéro 4. Ignorer ce qu'ils disent. La vie est une série d'expériences qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Tout le monde aime avoir une bonne expérience, mais que se passe-t-il lorsque nous avons une mauvaise expérience ? L'islam nous donne une réponse très simple. Ignorer les choses qui échappent à notre contrôle. Dans la surah Al-Muzammil, Allah révèle à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut être patient avec ce qu'ils disent et les ignorer poliment. Dans une telle situation, la patience n'est pas une attitude passive, mais fait preuve d'une grande sagesse. Lorsque vous faites preuve de patience, vous économisez du temps et de l'énergie. Être patient dans une situation difficile signifie que si vous percevez que l'autre personne n'est pas de bonne humeur, vous devez adopter le principe de l'évitement, lui donner une réponse évasive. Ensuite, continuez à vaquer à vos occupations, et ce n'est que si vous percevez que la personne vous écoute sérieusement que vous devez lui exposer votre point de vue. Ce principe est très important dans la vie sociale. Dans la société, il y a un ensemble de personnes différentes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Cela signifie que la société va à l'encontre des valeurs musulmanes. On ne peut pas tout faire pour tout le monde. Vous y parviendrez rarement, alors apprenez à contrôler le peu de choses que vous pouvez et ignorez ce qui ne vous appartient pas. C'est un signe de maturité, un signe de développement du caractère. La personne mature reste équilibrée même dans les situations qu'elle ne peut pas changer. S'il est possible de changer la situation, on essaie de le faire. Mais si ce n'est pas possible, on attend patiemment et on cherche l'aide d'Allah. Ce principe est important non seulement dans la société, mais aussi dans la famille. Il y a toujours des occasions où l'on sent que l'on ne peut pas convaincre les autres membres de la famille et de ses idées. C'est alors qu'il faut adopter cette attitude. Les ignorer avec gentillesse signifie les traiter de manière positive. Si les questions qui vous sont posées sont argumentées, répondez-y indirectement ou éloignez-vous simplement jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. 5. Les éviter si une personne est vraiment toxique. Il peut être nécessaire de s'en éloigner, non seulement pour protéger notre santé mentale, mais aussi pour éviter de participer à ses comportements négatifs et d'influencer notre foi. Quoi qu'il en soit, nous devons toujours nous rappeler qu'en tant que musulmans, notre amour et notre respect pour les autres doivent rester forts, quelles que soient les circonstances. Faites ce que vous pensez être la meilleure façon de les laisser partir. Évitez-les. Ne répondez pas à leurs critiques. Il n'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi ou de défendre vos actions. N'oubliez pas de rester calme lorsque vous avez affaire à des personnes toxiques. Faites comme s'il y avait un bouclier invisible qui vous entoure et vous sépare de leur négativité. Il est important de rechercher une entreprise positive et inspirante qui nous soutient. Recherchez la compagnie de personnes ayant les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. Ce sont elles qui vous apporteront un grand soutien. Nous choisissons judicieusement les personnes qui nous entourent car elles ont un impact profond sur notre vie ici et dans l'au-delà. Rappelez-vous toujours que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé un précieux héritage de sagesse. Suivre son exemple dans nos relations quotidiennes nous guidera sur le chemin de la foi. Rechercher des amitiés qui nourrissent notre bien-être est une partie importante de notre voyage spirituel. Continuez à réfléchir aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un jour vous serez en mesure de voir en vous une meilleure personne. Numéro 6. Pardonnez-leur. En tant que musulmans, nous devons nous rendre compte de l'immense quantité de péchés que nous avons commis et l'une des façons d'expier ses péchés est de pardonner aux autres. Bien qu'il s'agisse d'une chose difficile à faire, rappelons-nous qu'Allah est le Tout-Puissant et que nous devons inculquer en nous-mêmes la vertu du pardon afin d'obtenir son agrément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne gardez pas de rancune les uns envers les autres. » Il n'est pas permis à un musulman d'éviter de parler à son frère pendant plus de trois jours, al-Bukhari et muslim. Le pardon est un acte de pure beauté et de noblesse à tel point que le plus miséricordieux est l'un des 99 noms d'Allah. Lorsque nous pardonnons aux autres, nous démontrons notre capacité à surmonter le suffrage du mal et à embrasser la compassion et la miséricorde. La vie est imprégnée d'interactions humaines et nous sommes inévitablement sujets à des désaccords et à des conflits. Cependant, le pardon est un moyen de résoudre les problèmes. Nous devons toujours nous rappeler que le pardon n'est pas seulement une faveur que nous accordons aux autres, mais un acte de libération pour nous-mêmes. Lorsque nous pardonnons, nous allégeons le fardeau du ressentiment et nous permettons à la lumière de la miséricorde de couler dans nos vies. Cependant, il y a des moments où le pardon n'est pas possible. Dans ce cas exceptionnel, il ne reste plus qu'à s'éloigner, à laisser l'incident derrière soi et à l'oublier pour se décharger du fardeau. Commentez, Alhamdoulilah, si vous avez atteint ce point dans la vidéo. Ne jamais cessez de rechercher la connaissance religieuse. Et Allah sait mieux. Qu'Allah nous guide et nous préserve. Amin.